Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream, une nouvelle session sur Jurassic World. Un nouveau stream, une nouvelle session. On va continuer le parc Retour à Jurassic Park en train de 13. Hier soir on avait terminé l'émission principale, mais bon, je me suis dit on va le continuer quand même en attendant. Le temps de faire des quêtes secondaires, donc avec toutes les divisions, essayer d'avoir des objectifs que je me suis fixé personnellement, à savoir un parc avec au moins 18 espèces différentes, et faire des entrées au fur et à mesure pour faire de Jurassic Park un vrai succès, et pas un échec comme dans les films, voilà. Donc là on est reparti, donc pour des nouvelles sessions, j'ai lancé le jeu. Donc là je vais lancer tout de suite le jeu, donc je vais faire une petite sauvegarde pour la troisième session. Donc en principe c'est la dernière session ce soir, et demain ce sera la dernière avant, puisque à partir de mardi je lancerai une nouvelle série quoi. Enfin une nouvelle série sur un ancien jeu, vous allez comprendre lequel. Bien. Donc là on va sauvegarder tout de suite. Voilà, hop. Donc là c'est parti, stream session 3, donc salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre l'expansion de notre parc dans le DLC de Retour à Jurassic Park sur Jurassic World Evolution. On était plutôt bien parti, on était en train de faire la continuité d'enclos au niveau du tracé. On avait rajouté dernièrement les Spinosaurus, qui sont Mythrandirus, Mythrandinosaurus, Ethanosaurus, le King Sigirax qui est le roi du parc, en termes de notes. Et là on avait dernièrement ajouté les Parasorolophus, qui sont quatre entre eux déjà, donc au moins on est tranquille avec ceux-là pour le moment. Donc là je vais juste refaire un petit comptage des espèces qu'on a en tout. Alors, on en a une avec les Dilos, deux avec les Tricés, trois avec les Stegos, quatre avec les Parasos, les Compsos, les Driosaurus, alors une, deux, trois, quatre, cinq, six avec les Apatos, sept avec les Drios, huit, neuf avec le Spinos et le T-Rex. Donc après on a ceux aussi qui étaient de base, donc à savoir les Brachiosaures, bon, j'espère qu'à un moment on va pouvoir les remplacer. Qu'est-ce que je voulais voir ? Alors j'avais fait des, il me semble des fouilles à un moment. Ouais, donc déjà on va revendre ça, donc on est plutôt bien niveau pognon, bon on a aussi les cinq étoiles à l'avant. Mais là il tria quant aux heures, un nombre de grande qualité, Mayazora à fond, mais tria quant aux heures, Mayazora, c'est terminé ici. Alors on va voir ce qu'on devait faire, donc là je pense qu'on avait tout complété pour la plupart, donc ça c'est des trucs bonus. On va aller voir ailleurs, tant qu'on y est. Donc là on a le R-Erasaurus à aller chercher, mais je vais continuer d'aller chercher le Protoceratosaure. Ok, donc pour le moment il n'y a rien. Ah, l'Anneau Brachio vient de décéder de Vies, bon, on va dire que c'est une bonne chose d'un certain point de vue, dans le sens où, ben, comme ça il commence à gagner un peu, et on pourra les remplacer, on va dire ça comme ça. Donc là on a encore dix unités d'électricité en réserve, ça c'est cool. Le Maya Zora a un génome complet maintenant. Tiens, d'ailleurs on parle en deux. Donc on a Handber, Rosa, Rolofus qui est présent. Qu'est-ce que je voulais voir ? Donc ils sont 4 à 21. Et bien on va rajouter, ah, c'était quoi ? Un autre Dilophon, oui. Parce qu'on devait terminer le groupe de 12. Salut Handber, comment vas-tu ? Bienvenue pour cette continuité du parc, donc on va continuer de la grandir, jusqu'aux 18 espèces au moins, et faire tout ce qu'on nous demande, donc terminer les dernières demandes de John, Dr. Alan Grant, et Elie Sattler, pour avoir les trucs nécessaires. J'espère que tu m'entends bien, bon, la tour elle va à côté, mais c'est normal, je ne peux pas faire autrement pour le moment. Donc là on va faire 4 Maya Zora, on va les mettre avec les parasos ici. Ils vont bien en aller ensemble, ce sont des groupes Tadrosoridae, donc c'est parti, alors Elie Porte, Donald Gennaro, s'il vous plaît, merci. Donc Braquio, on a 100%, Cerato aussi, donc en tout on a 24 espèces sur le DLC, enfin 24, je crois qu'on en a, non 25, parce qu'il y en a une que je n'ai pas débloqué, c'est ça ? Ouais, on a 25 espèces, donc 18, on doit en faire 18, donc ça va. Donc globalement on est plutôt pas mal, donc je fais en sorte aussi qu'on n'ait pas de surpopulation dans le parc, c'est ça aussi l'une des clés dans le jeu, éviter d'avoir trop de surpopulation, sinon c'est compliqué. Alors lui l'hôtel il me prend combien ? Il me prend 10, et là si je fais ça j'ai plus d'électricité, donc dans le doute je vais anticiper, le but ça va être de faire une nouvelle centrale électrique, voilà, la centrale géothermique plutôt, parce que bon, pour 93 on appelait ça des centrales géothermiques, et je vais pouvoir préparer le dernier hôtel, oui, ben 2 minutes papillon, voilà, donc là en attendant, donc la volière elle tourne bien, et que l'héptéranodon, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Mayazora, ouais, la dernière fois j'avais vu un, un type qui me plaisait bien, c'était le type savane, je l'avais testé dans la campagne principale, moi on a une mission avec eux, pour avoir le gène savane, et ça m'avait plutôt plu, donc là on va faire qu'on va augmenter en priorité, l'espérance de vie de nos dinosaures, j'ai cru le voir un 153 passer, parfait, le plus haut que j'ai vu c'était 180, il y a combien de niveaux dans ce DLC, de mission principale, il y en a 7 en tout, donc je les ai toutes finies hier, donc là c'est du chill on va dire, mais bon, comme je veux faire mes objectifs, voilà, donc là je sais que de tête, les Mayazora, ils doivent être au minimum 4 dans un groupe social, entre eux, donc il y a 7 missions, je te les remontrer, il y en a 3 en tout, bon ça ça va être faisable, donc là je vais te montrer à temps, voilà, donc là c'est les 3 dernières missions, donc en tout, tu as 7 missions, oh, il y a un animal avec faible point de santé, donc c'est lui, bon, il va mourir à un moment, donc ce sera soit de la faim, de la soif, soit le direct va te bouffer, comme ça au moins je trouvais, c'est un des anciennes générations, donc là les Brachios, ça va être pareil aussi, et là nos amis Mayazora vont rejoindre les Parasorolophus plus tard, il y a juste un petit défaut que je mettrai au DLC, ça concerne les visites, en fait ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas construire de chemin par dessus, genre faire un petit ponton, et juste passer pour les visiteurs, ça aurait été intéressant de le faire, mais malheureusement non, bon du coup je vais me débrouiller avec ce que j'ai là, donc là on a mis toutes les 3 améliorations, ce qui fait que niveau électricité, on a encore combien, on a 98 slots d'électricité en RAB, donc on est plutôt peinard, là on a les centrales, on a ici un poste de garde supplémentaire, et bon on a toujours les 5 étoiles, ce qui est plutôt plaisant, donc on a 12 espèces différentes en tout déjà, bon les points on est très large, et là je pense qu'on va déjà préparer l'enclos, pour les futurs brachiosaures qu'on va faire, comme ils étaient là de base, alors pourquoi, et en plus on aura du gain d'argent, puisqu'il y a déjà 2 grande mangeoire, alors peut-être que, si je vais juste les détruire, en fait j'ai peut-être une autre solution, on va refaire la zone, ça allume et te rendir comment vas-tu, donc là on prépare la nouvelle espèce qui va arriver, donc ce sera tout ce qui est brachiosaure aidé ici, j'espère qu'il y aura assez d'espace, parce que c'est comme ce sont de grands animaux les brachiosaures, on voit le gabarit, donc pour ceux qui veulent voir la taille d'un, qui n'ont jamais vu un brachiosaure en gabarit, bah c'est ça, alors est-ce que je devrais peut-être pas encore doubler un peu, je me pose la question, je vais doubler dans le doute, il n'y a pas encore eu de bagarre, ah bah non, vous deux là, les mitrandir et Thanos, là vous êtes tranquilles, C.G. dans son enclos Pépouze, il va peut-être choper un parazor, l'Ofus prochainement, qui est en sale état, donc pour le moment tout va bien, il y a juste eu la bagarre dans l'autropus, bien sûr avec les raptors, je vais doubler la taille, à trop près d'un dinosaure, donc déjà, on a deux mangeoires qui sont vides, laquelle, c'est celle d'en haut, c'est l'enclos, l'enclos des Comso, Drio et Apato, Zorus, en tout cas, merci à vous deux d'être là, les gars, Amber et Mith, ça fait plaisir, même si, bon là, c'est quasiment plus, mais bon, je fais mes objectifs personnels, que je souhaitais faire, donc on est parti pour, après, mon objectif bonus, c'est au moins 18 espèces, mais si je peux le faire, d'ici demain, c'est toutes les espèces, et dans le DLC en tout, il y en a 25, avec les expansions, donc ça pourrait être l'objectif, et c'est franchement faisable, avec l'espace qu'on a encore là, au nord, bon, même si l'enclos des Raptors, je pense qu'à un moment, je vais, je vais l'agrandir, ou alors je vais retravailler le tout, je ne sais pas, je vais réfléchir, donc là, on va ensuite, faire livrer, nos nouveaux pensionnaires, les Mayasora, qui vont joindre, les Parazos, Rolophus, une espérance de vie, de malade, mais dis-nous, alors certains se disent, pourquoi tu pourrais l'agir, l'espérance de vie, que la note, parce que je me dis, que sur le long terme, je suis plus gagnant, qu'un dinosaure, avec des grosses notes, puis bon, ils ont des notes, quand même correctes, regardez le Mayasora, bon, il n'a que 47, vous allez me dire, un Parazos, à 56, mais là, regardez, 223, 214, je suis plutôt satisfait, notre T-Rex, il a combien d'espérance de vie ? Bon, c'est l'un des plus bas, mais 162 d'espérance de vie, c'est plutôt correcto quoi. Donc là, on continue, des Mayasora, veux-tu en voilà ? Alors lui, il s'est barré, bon, on va encore agrandir, je pense qu'en vrai, obstruction, qu'est-ce que c'est ? Ah, il faut toujours qu'il y ait un arbre qui embête le monde ici, je vérifie quand même, mais là, je pense que c'est bon, de toute façon, dans ce temps-clos de Sauropode, entre guillemets, il y aura des Brachios, je vais voir encore ce que je peux rajouter, ici. J'ai un petit refait, le premier Jurassic Park ce matin, alors que, alors, des bons souvenirs, des frissons, autre chose. Oh là, on va plus avoir assez d'électricité, c'est ça ? Alors, attends, est-ce que ça relie ici ? Voilà, là, c'est relié, par contre, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur dans le schmiedic, c'était là. Et je vais rajouter une porte, donc là, on a une porte d'accès, et au cas où, je vais anticiper avec une seconde porte en attendant. Par contre, là, on a du taf pour faire l'enclos. Je vais éviter les arbres modernes, entre guillemets, je vais faire des arbres un petit peu, genre anciens, séquoyes, tout ça. Voilà. Franchement, c'était une... Franchement, Jurassic Park, c'est pas pour rien que c'est devenu un succès. Là que le casting, de base, c'était top. Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum. Donc là, c'est pas mal du tout. En revanche, là, je vais pas faire de point d'eau ici. Mon but, c'est justement de faire le point d'eau près des visiteurs. Voilà. Parfait. On va supprimer cet arbre. Voilà. Donc là, il va nous falloir beaucoup d'eau. Ouais, franchement, c'est pour un film des années, c'est 93, il est plutôt bien conservé. Bon. On va vite s'occuper de transférer les Mayasora avec les deux autres, comme ça, on en aura quatre, ils vont se calmer comme ça. J'ai pas envie d'avoir des pétages de câbles de Mayasora dans mon parc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? On va rajouter des rochers, des cailloux, un caillou, deux cailloux, trois cailloux, quatre cailloux. Sauropode, Sauropode. Voilà. Alors, les bras qu'il peut vivre à combien entre eux déjà ? Ils peuvent vivre jusqu'à cinq entre eux. Donc oui, on va le laisser que la canette comme ça, il fera plus chier le monde. Vous pensez quoi ? Alors, le premier, il était bien, le deux, ça allait encore. Le premier, j'ai apprécié pour un retour de la franchise. Bon, je peux comprendre qu'avec le renouveau de la franchise, on peut avoir des doutes, mais déjà, je trouve, pour moi, le casting du jeu, il était très bon, je trouve, déjà, pour te mettre dans l'ordre. Tu avais Omar Sy, déjà, ce qui fait plaisir, touche française, comment il s'appelle, Chris Pratt, celle qui joue Claire, donc j'ai oublié, donc il était pas mal. Moi, j'ai apprécié le premier. Le deux, pour ce que je m'en rappelle, c'était un peu un remake du Jurassic Park 2, avec les dinosaures et tout. Mais bon, là, l'idée de la ramener sur le continent, dans le deux, c'était déjà pas une bonne idée, alors ramener des dinos, pour encore en faire des nouvelles armes, voilà, quoi. Donc, Brachiosaurus. On va modifier le génome. On va mettre le type, alors c'est quoi la différence ? On va mettre le type B, déjà, en termes d'espérance de vie. On va partir sur du très lourd, on va regarder 121, 128, 129, 127, 134. Tu ne les as pas vus volontairement ? Bon, à mon avis, alors ça va presser chacun son appréciation. Juste au moins le premier, mi-trandir, essaie juste de regarder le premier avant de te lancer. Bon, je pourrais comprendre qu'il serait dégoûté, mais franchement, le premier, je trouve que ça allait. Franchement. 176. Je n'arrive plus à écrire. Est-ce que tu n'aurais pas picolé un peu, monsieur mi-trandir, là ? Yves, je ne sais plus quoi. Le tour clarde le pote, il va faire une crise cardiaque. Voilà l'avertissement. Qu'est-ce qu'il nous resterait d'intéresse ? En dinoseaux du parc, on n'a pas encore fait, qui était déjà présent. Les raptors ont les a butés, donc on les refroid tôt ou tard. Le pachyon ne l'a pas encore fait. Le gallimimus non plus. Peut-être que je pourrais faire des apathosaures pour accompagner, vu que j'en ai déjà déjà. Je pourrais aussi faire des ankylos, les opéros et céphalus ensemble. Normalement, ils vivent à peu près le même nom. de ce que je me souviens. Je sais qu'ils sont 4 de chaque quasiment. Ou alors je trouve des mamans chez Zorus. On peut vivre de 2 à 4. Un groupe social de 25, donc 5 braquios et 4 mamans chez Zorus. Ça pourrait être un bon plan de gens. Elle t'a même pas vu. Ah bah bravo. Ah, un deuxième braquio vient de décéder. Donc là, ça commence à se confirmer. Je vais juste aller voir mes fossiles, ici où j'en suis. L'or, c'est pas vu la peine. Protoceratosaurus, non, Proceratosaurus, donc Seratosaurus, Proceratosaurus, Maitriacanthosaure, Maitriacanthosaure, on y retourne. Bah justement, on va aller chercher, il est où ? Maman chez Zorus, c'est où ? C'est là. On va aller le chercher en Chine, déjà, on va préparer. En fait, le 2, c'est comme pirate des caribsas qui ne devraient pas exister. Bah alors, tu vas, tu as du soucis à te faire pour Jéracico, Dominion, et Hanber alors. Même s'il y a tout le casting des premiers qui se rassemblent. Donc tu vas me retirer ce deuxième brachiosaure. Et là, on est parti. On va lancer nos nouveaux brachiosaures, nouvelle génération. Avec le type, alors disons, laquelle peau, c'est 93, j'ai vu ça. 1,7 millions, les gugusins. Donc les bunkers de genre, d'urgence, je suis content, il couvre à 100% le parc. Je crois que j'en ai combien en tout ? J'en ai deux ou trois, je dirais. Alors, 1. Non, j'en ai que deux, je crois, attends. Donc j'ai mal compté. Ah bah, les toilettes, là, on va aller monter si c'est possible. Ouais. On en a trois en tout. Dans le doute, j'en fais un dernier, comme ça, au moins, on sera sûr. Si on peut. Oh, attends, je ne peux pas le faire parce qu'il y a le truc qui gêne. Ah, ça, c'est casse-couille, ça. Je pense qu'il va être un peu bien. Bah, déjà, Pierre des caribes, c'est pareil, j'ai vite arrêté. bonjour, on met un peu près de la colonne de la volière. Alors, on va avancer sur le métriacanthosaure, le dilon, on n'en a plus besoin, le ma-ma-ma-chizorus, le soquet, le protocératosaure, le protocératosaure. C'est trois là, c'est bon, donc on y retourne dans les recherches. Et du coup, le métriacanthosaure, c'est où ? Voilà, comme ça, tout le monde est content. Donc là, si direct, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se balade, c'est ça ? Il fait une balade, petit rex. C'est quand même notre star, lui. Il y a des fonceux des raptors tranquillous, il en a eu marre, il s'est dit putain, j'en ai plein le cul de ces cons, je me les bouffe. Par contre, pour la forêt, là, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. On va commencer à continuer, on va continuer un peu ce temps clos. Parce que tout ce qui est sauropod et tout, en général, ils sont assez gourmands avec beaucoup de forêt. Et pour on ne sera pas déçu. Pour moi. Voilà, déjà, ça donne un petit quelque chose. Gardez-moi tout ça. Si là, les bracus ne sont pas contents, je ne sais plus quoi faire. C'est dommage qu'on n'ait que des séquoias pour ce DLC. On aurait pu avoir d'autres arbres aussi, mais bon, quand même pas mal. La Nostego, ils sont ravis. Bon, lui, il panique, on se demande pourquoi, mais bon, bref. Je vais peut-être mettre un petit caillou. Caillou. Vu de l'artort que tu avais fait montrer, une fois, on va en dire. Moi, je pense que ça va le faire, perso. Après, chacun sa vision des choses. Maitriacanthosaure, Maitriacanthosaure, Protoceratosaure, Protoceratosaure, Maman Chizorus, Maman Chizorus. Hop, hop. Ouais, et j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire la série, alors c'est par période, en fait, avec une histoire du famille, mais avec leurs descendants ou fleurambiobes. Après, avec les elfes, avec les descendants, ça peut être un peu compliqué vu qu'il ne meurt pas de l'âge. Ouais, il meurt de... juste de... quand tu les tues. Au corps en bas, c'est tout. Donc lui, il a quel âge, là ? Punez ! 83, il vit encore, lui. Ah, il est résistant. Ah bah, il y en a que je dis ça, il a quel âge ? un vie de tempête. Ouh là. Ils ont sous les brachios. Ils arrivent au bout, 80%. Oui, moi aussi, mais on n'est jamais sûr de rien. C'est sûr. Attends, j'ai pas mis les... Ah oui, si j'ai pas trop de station de vigilance, moi aussi, ça c'est pas bien. Voilà, comme ça, il faut essayer de protéger un peu le secteur. Ah ouais, ça va être chiant. Il faut que je trouve un meilleur placement. Attends. Donc là, c'est couvert, là c'est couvert. Ici, c'est moins couvert, par contre, ça c'est pas bien. On me demande un poteau, un poteau, poteau. Bon, on a eu deux dégâts, mais bon, globalement, 400, ça y est. On va tout de suite réparer. Ah, on a perdu, bah ça, c'est suite au point. Donc lui, il va où ? Il va par là, moi j'ai de l'autre côté. Mip, mip, mip. Ah, un autre dinosaure vient de canner. Alors, est-ce que c'est l'un des derniers dinosaures qui sont en liberté ? Oh, il y a eu du dégâts aux toilettes. Voilà, mission accomplie. Ok, c'est le parazo. Bon, il est mort de faim, bon, je vois même qu'il décède autrement, mais bon, c'est comme ça. Nos nouveaux brachiosaures sont prêts. On va les accueillir. Donc on va en refaire deux de plus. On va vite atteindre la capacité du groupe à cinq, au moins ce sera fait. Alors, nos fossiles, alors qu'avons-nous ? Déjà, l'or et l'eurodium, c'est à vendre. métriacanthosaure, c'est bon, on n'en a plus besoin, protocératosaure, protocératosaure, maman schizorus, et maman schizorus. Ok, donc ce qu'on va faire, on va continuer sur le protocératosaure et le maman schizorus, mais on va aller chercher le hererasaurus en Argentine. C'est pas dangereux des dino en liberté ? Ça va, regarde, ils sont plus que trois. Et c'était comme ça à la base, en fait, quand tu vois la scène de Jurassic Park, techniquement, ils sont un peu en liberté quand tu y réfléchis. Oh, la forêt, il n'en a pas encore assez. C'était bon, on sait quoi faire. Optimisation de la forêt. Donc là, on va avoir une belle forêt, bien épaisse. Voilà, je pense que ça devrait être suffisant, j'espère, comme ça. Non, toujours pas. Eh ben, vous êtes gourmand, monsieur. Ah, justement, là, on pourrait peut-être aller se mettre sur l'arrière de l'enclos, non ? Voilà, dites-moi que ça suffit, là. OK, il est ravi, c'est le plus important. L'eau, il est ravi aussi. Tout va bien. Mais où le deuxième pensionnaire ? Oups, Ah merde, je ne l'ai pas mis dans le bon enclos. Ah, il ne devait pas être là, il devait être là. C'est un miss-click. protocérato, 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 ererazaurus, ererazaurus, mamanchizaurus, mamanchizaurus, et on reprend les mêmes et on recommence pour terminer. Proto, mamanchi, ererazaurus. comme ça, une fois que l'on aura terminé le protocératozoor et le mamanchizaurus, on va se focaliser sur le velociraptor avec deux équipes qui sont l'une à côté de l'autre. Là, vous le voyez, c'est la forêt. La forêt, ça pourrait coller. La population, il a l'air de s'en sortir. Mais bon, ils seront mieux là. Voilà, donc là, il s'est endormi. On corrige le tir. Salut, Gauthier, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Oh, encore un mort, ou ça ? Ah, ça y est, il ne reste plus deux dinosaures en liberté. Ah, il est génial. Là, je suis sur le DLC. Retour à Jurassic Park. Appareil. Et avec ce qu'ils annoncent comme niveau gestion de personnel, si tu as été voir si tu n'as pas vu encore sur la chaîne, ils ont montré, apparemment, ils vont développer la gestion du personnel un peu comme avec Panetzo. Ils ont montré ça pour la division science. Pour moi, s'il y a pour la division science, il y a pour les autres, quoi, tu vois, pour les autres divisions du truc. En fonction du personnel, le budget, comment le mettre, etc., etc. Donc, comment on sait qu'il est prévu pour cette fin d'année ? Frontier n'a pas annoncé qu'il le repoussait pour le moment. Donc, affaire à suivre. Là, j'ai terminé la campagne de Jurassic Park, le retour à DLC en 1993. J'ai terminé hier. Et là, je continue, je fais mes objectifs que je me suis dit que c'est personnellement. Je te conseille, allez, je t'ai un œil, la vidéo ne dure même pas 2 minutes, c'est sur la scène de Jurassic Park et je t'ai un œil. je t'ai un œil, je t'ai un œil, je t'ai un œil, je t'ai un œil. Je t'ai un œil. Donc lui, il roupille, ça c'est fait, donc là, ils sont tous les deux là. Attends, quoi ? Ça ne lui va pas encore ? Il me dit que c'était bon, tout à l'heure, il se fout de moi. Putain, ils vont coûter cher en forêt Même Rex il y aura vie avec moins que ça Voilà, c'est bon Alors lui, comment vous m'expliquez que lui, il est bien Le DLC est sympa, ouais Tu vois, des trois campagnes, mon top 3 ça serait la campagne principale bien sûr Après je mettrai lui parce que c'est le top aussi Mais le DLC est clair par contre, je l'ai fait une fois Mais pas deux quoi, enfin je dois peut-être le refaire une deuxième fois Parce qu'il y a un succès spécial à faire dessus Il est assez chiant Ah putain, il y a un braqueuseur qui est emmerdé Il manque plus qu'il gagne et on est dans la merde Allez, casse-toi Après le seul truc qu'il apporte de bien à la fin Ouais, la botanique, je te rejoins là-dessus Bon, mais bon, il faut se le faire, cire le DLC Et le succès qu'il faut faire, attends, je vais vous le montrer les gens pour ceux qui demandent de quoi je parle Le DLC, le succès Steam qu'il faut faire sur le truc de Claire Ah bon, ça je l'avais déjà fait, vous voyez les dates C'est éradiquer toutes les maladies d'Islanoubler Nord en contrôlant manuellement une équipe de garde Je crois que c'est ça Pour moi c'est celui du DLC de Claire, celui-là Bon après la plupart des trucs qu'il me reste à faire c'est le mode défi, je l'ai très, mais je ne l'ai pas touché Après, il faudra que je termine aussi l'émission du Docteur Who J'en avais fait une ou deux, il y a très longtemps Donc cette fois on fout tous les bras qui sont ensemble Alors le Maman Chisaurus, là il en est où ? 90%, on est bientôt au 100% Moi je suis capable de me lancer en mode Jurassic direct Avec le module difficile pour être tranquille Pour valider le plus vite, le plus de successives, le plus rapidement possible Alors Maman Chisaurus, Maman Chisaurus Proto-Sératosaure, Proto-Sératosaure Fossil de machin chouette Alors au niveau des expéditions Maman Chisaurus, Proto-Sératosaure Voilà, bon, là on doit conserver, là on va se faire un double objectif avec John Hammond Demander un nouveau contrat, on va demander à Ian Malcolm 5 visiteurs, moins de 5 visiteurs en l'espace de 9 minutes C'est parti avec les clôtures Salut Maman, comment vas-tu ? Ah les pteranodons, ils sont géniales Je pense qu'on aura plus d'espèces dans le volant de Toisa Bah écoute, Gautier le dernier qui reste Handberg, je vais le laisser comme ça, il y a 5 animus C'est qu'une question de temps, honnêtement Comment le jeu de mots, c'est une question de temps Donc on a tout Il a quoi ? Alors il y a le pteranodon Il y a le... Alors il y en avait un, je suis plus sûr à 100% C'est... Bien sûr, oui Gautier c'est certain Il y aurait des dino aquaaptiques qui l'ont annoncé Donc le Mosasaur, Plesiosaur et tout Pour moi ils y seront, c'est certain Si tu regardes sur la chaîne de Jurassic World Evolution Ils le disent clairement Et quand tu regardes le trailer de JWE2 C'est... Tu vois le Mosasaur en fin de trailer Donc regarde-les Si tu peux les regarder maintenant, tu verras Ils sont là Je me fais percer les deux fronts Oups Désolé les gars, j'ai fait un misclic Donc là on va avoir cet objectif là aussi d'accompli Par contre les 765 000 dollars C'est compliqué Pourtant je suis sûr qu'on peut les atteindre Mais bon Je vais regarder Donc là il ne nous manque plus grand chose Oh, équipe de recherche Charlie Bon, on n'a plus de recherche Et il y aura un workshop pour les battre Je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire pour le workshop peut-être Avant que tu me le confirmes là Mais j'ai pas entendu parler de workshop à l'heure où on parle L'équipe de recherche Charlie Bon, on le fait quand même On fait comme si Jiron on fait le 100% Enfin sur ce DLC Dans ma manche Et bien justement on a terminé le protocératoseur aussi Donc ce qu'on va faire Euh, on va continuer le RR Hazor ici Vélociaraptor et Galimus On va rechercher Et on va rechercher le Raptor ici Bah tiens, Gauthier Il n'y a pas encore de dinosaure à ton nom Qu'est-ce que je pourrais te mettre Euh Bah tiens, j'ai une idée Pour les derniers arrivants Voilà Bienvenue Bienvenue dans le parc Gauthier Allez hop Welcome to Jurassic Park Ah Lequel Regarde En beurre il ne reste plus qu'un Le Brachosaure a bien tenu Je finnais Alors quand je crois que je dois encore ajouter des arbres dans le doute Parce que bon De toute façon ils peuvent passer logiquement Ils ont le gabarit pour, on l'a vu Ouais Bah déjà Euh Ce qu'ils ont annoncé Gauthier 71 espèces différentes de base apparemment Ah bah tu m'étonnes Donc là il faut On va essayer de trouver un contrat sur Elis Sattler J'espère que c'est un contrat faisable Bon Le Corito c'était au programme Et bah justement Tu sais quoi On va transmettre Le On va transférer un dernier Brachosaure Parce qu'ils ne peuvent être que 5 en tout Et on va commencer le Coritosaurus Normalement il peut commencer tout seul Non il faut qu'il soit deux au départ Ok Il y en a combien dans celui-ci avec tous les DLC Euh Si tu pars sur la campagne principal Gauthier Je dirais 70 71 Bah justement Ce que je vous propose Les gars Si vous avez le temps Si vous restez là ce soir Ou pour passer au plus tard Après le Ah bah non j'ai pas fini la campagne Parce que je suis en train de la refaire une Euh On fera déjà un petit tour On va aller faire On verra combien on en a actuellement Je suis à la 3ème île Donc je vous montrerai vite fait Donc là tout ce qui est or et tout ça dégage Oh là là Tout ce sera Vélociraptor Bon Vélociraptor Raptor Raptor Ererasaurus Ererasaurus Galimimus Justement on va les renvoyer Ah bien sûr je veux faire une série Handbur Je veux le faire en stream Jurassic World Evolution 2 Et surtout qu'il y aura deux campagnes Je m'explique Vous aurez une campagne je pense Comme celle qu'on a fait là Avec le DLC Ou la campagne principale Jurassic World Evolution Mais en plus Mais en plus Il va y avoir une campagne Avec le mode théorie du chaos En fait on va revivre De la saga des films un petit peu Mais on va un peu modifier La chronologie Vous voyez Donc ça promet des bonnes choses Goti Tenemos un dinosauria espagnol Porque este dinosaurio Biber en argentina Si olé Et mon espagnol tout pourri Je ne sais même pas qu'on dit Dinosaure en espagnol Dinosaurio Ah bah j'étais pas loin J'étais pas loin Ça va pour des souvenirs rouillés Ah bon Un poquito espagnol Seigneur Et puis bon Techniquement Actuellement on est sur une terre hispanique Parce qu'il faut savoir que le parc Le Jurassic Park Se situe Enfin Il se situe près du Costa Rica Donc il est pas loin Donc là on a nos deux énergumènes Mitrandir et Thanos Qui font coucou aux visiteurs Est-ce vrai Thanos ? Il y a un stream Tiens Il me semble qu'elles appartiennent au Costa Rica Elles sont l'heure Je dis Costa Rica après Parce qu'ils disent La Cinco Moertes Donc pour moi Si c'est plus espagnol que ça Tu meurs quoi Alors Ingen Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Ah ouais il y a un succès aussi Bon c'est pas forcément sur le DLC Ouais c'est ça C'est ça qu'on utilise Cinq mois Et en plus ils le disent Dans Jurassic Park 2 Donc là on a 24 espèces débloquées sur 25 Donc l'espèce là Je vous le dis d'avance C'est le Baryonyx C'est un membre de la famille des spinosaures aussi Donc c'est un spinosaure idé Et le Baryonyx en est un également Ça je le sais Par contre là faut soigner les dinos là mon petit Je vais pas me retrouver avec des maladies quoi Donc là c'est bien Là c'est bien Alors ça on vend déjà C'est quoi ça ? Erreazor on prend Erreazor on prend Raptor on continue Galimus on continue Hop 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 La variole aviaire a été éradiquée Ils ont quel variant eu les Stego déjà ? Oh attend Il y a un succès Steam avec eux je crois Prenez une photo de Stegozor en train d'attaquer une équipe de garde Et bah justement On va le tenter ce succès Si au moins je peux en faire un de plus Je sais pas si on l'aura mais on va essayer Il faut savoir reconnaître un travail bien fait Je vous félicite Grâce à vous Je sais pas si tu m'as posé une question Mais j'ai pas entendu J'ai Wifi super mauvais donc chargé tout le temps Oui Amber je ferai une série Donc il y aura deux campagnes comme je le disais Donc la campagne comme celle-ci Comme avec le DLC quoi à peu près Et il y a une campagne Théorie du Chaos Donc c'est sur la page de Steam en gros Ce sera revivre la campagne Donc les deux campagnes sont faites Et en fonction des DLC Je ferai aussi les autres campagnes au fur et à mesure Je suis en train de me tâter de faire le DLC de Claire Pour boucler la boucle Oh ça commence toujours comme ça C'est comment qu'on fait le coup du... Ah ils ont retiré le klaxon Ah il y a un combat entre deux gugus là Oh attends j'ai une idée J'ai essayé d'entrer dans l'un d'entre eux Oups non c'était pas ça Tiens Faudrait annoncer ça à Shadow Dominique pour les paris Système de territoire Ah ça c'est une très bonne chose Est-ce qu'il va m'attaquer Ouf Oh on l'a eu Oh Ah Ça commence toujours comme ça Ça c'est dans Jurassic Park 2 De contre mon véhicule il a bien mangé Attends je vais te lire un moment Alors il faudra annoncer à Shadow 2000 Pour les paris Système de territoire Les dinosaures qui ont dynamiquement un territoire En fonction de leurs besoins environnementaux Leurs besoins et leurs exigences Peuvent se chevaucher Ce qui signifie que leur territoire se chevaucheront également Certains dinosaures peuvent facilement cohabiter Ils sont heureux à vivre avec d'autres Tandis que d'autres s'engageront avec des combats Et leurs aspects territoriales Et leurs aspects sont incompatibles Déjà ils ont commencé à le rajouter récemment Cet aspect là Parce que avant Je me souviens qu'au début du jeu Je pouvais mettre un tyrannosaure avec des raptors Et ils disaient rien Et depuis une certaine mage Bah c'est plus possible Depuis là Donc ils ont commencé à travailler là dessus indirectement Donc le Brachiyou Il est là Donc il va y rejoindre les copains Alors niveau fossiles Qu'avons-nous Donc l'or ça dégage L'argent Ça s'en va Les oeufs ça se revend Bon on va atteindre les 100 millions Le parc est une vraie réussite On a dépensé sans compter Et merci à tous d'être là Ça me fait chaud au coeur Je vous remercierai jamais assez Bon Pour ceux qui n'auraient pas encore follow Bah n'hésitez pas Comme ça au moins ce sera fait On testera aussi les alertes J'ai revérifié 2-3 détails Alors Errera Zorus On continue Waouh On a 2 oeufs Zambres de raptor Ganymimus Et Ganymimus Et on retourne Compléter le tout Ah on a 3 trucs Ah bah C'est l'enclos des brachios Bon justement Ça tombe bien J'aimerais bien qu'il fasse un truc D'automatisation Pour les tâches Quand tu leur mets un truc Un peu comme dans Planet Zoo Avec les zones de travail Que ça s'occupe directement Que ce soit pas toujours à toi D'aller chercher ça C'est un Ganymus Mais là Il fait juste que 32 ans Il vit 92 Enfin 32 mois 32 ans Je sais pas Et H90 Le truc C'est un char d'assaut Ouais il y a juste Bon mais bon Après on Ils ont déjà fait du bon boulot Quand même Mais bon ça demande quand même Que tu dois être vigilant aussi Tu vois Que d'un certain côté Et en plus dans le dos Les visiteurs auront des intérêts Ah bah oui Ça c'est lié à Planet Zoo aussi Mais moi ce que je reproche Enfin Pour ceux qui se rappellent Des autres icônes 1 et 2 On pouvait voir les visiteurs Ce qu'ils voulaient Les trucs personnels Sur Planet Zoo Ils l'ont fait J'espère qu'on le verra Les visiteurs avec une liste unique de noms Ce genre de trucs Bon ça me fait combien de succès maintenant 56 sur 73 J'en ai encore 17 à aller chercher J'aimerais bien aller chercher celui Quand je ferais les raptors C'est deux raptors Qui interagissent entre eux J'ai jamais réussi à en choper deux Ah mais c'est un bon jeu Roller Castle Tycoon 3 Mon cher Goty Voyons Qu'est-ce que tu dis là Moi je joue bien Je rejoue bien de temps en temps Au premier zoo Tycoon Il y a un jeu Bon il est moins connu Peut-être que vous en avez J'en ai plus jamais entendu parler Bon je le dis au cas où Il s'agit du jeu Marine Park Empire C'est un vieux jeu Bon Un peu à la mode The Tycoon Mais qui concerne beaucoup plus Les animaux marins Que les animaux terrestres Mais après ils ont fait un mix des deux Empêcher toute coupure de courant Oui Donc là on va pouvoir transmettre Les corritos On va aller tout de suite Les développer Alors qu'est-ce qu'il nous faut Je vais mettre des corritos Alors ils ont quoi Ou fuir le fruit de notre ignorance Je vais mettre des corritos Forestiers Tiens ouais Et c'est pour cela Que je vous conseille vivement De jeter un coup d'oeil A ce nouveau contrat J'ai vu un 149 passer En espérance de vie 176 Je suppose que c'est le même Ouais Regardez Parfait 48% de viabilité de base Mais plus 90 Ça fait 138 Donc on est plutôt pas mal Oui l'excellent je trouve Un peu vieux mais j'adore Petit devant Planet Coaster Il y en a à voir Bon après il est Il est vieux Bon Je sais plus Il est de fin Il est de quelle année Planet Euh Rollercoaster Planet Coaster Je sais qu'il est de Il y a quoi Il a 6-7 ans Un truc comme ça Non Vous allez dire Je me trompe peut-être Bon Qu'avons-nous là Donc Raptor 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 Ererazor Ah bah L'ererazor C'est bon Plus besoin Galimus Par contre On en a toujours besoin Quand j'arrive pas A faire des bénéfices Comment ça se fait Que j'arrive plus A dépasser les bénéfices Je pense que je vais essayer De déplacer des trucs Attendez Les toilettes Je vais les laisser A la limite Ça me choque pas Un petit café jurassique Là c'est l'axe principal Mais bon Il faut essayer De le développer Et ça C'est pas gagné Il est de 2004 Ah ouais 2004 Bon Ça c'est good Là on va faire Le mood Mère gourmet Et on va le mettre A 8 dollars Voilà Parfait Comme ça Tout le monde sera content Alors je monte tellement Je gris d'aller Pognon pognon On va voir comment Il se comporte les gens Alors toi Le jeu Jurassic Park On va le mettre A 10 dollars Admettons 2004 Ce n'est pas Planet Coste En 2016 Ouais Ok Donc il va avoir 5 ans 2004 Il me semble que c'est ça Moi Mi-30 Ah ouais On est des vieux Je suis trop vieux On est trop vieux Pour ces conneries On va sortir un jour Ça y est Les premiers corito sont prêts Ah bon En plus On satisfait L'issattler Donc ça c'est cool Regardez Nos bénéfices sont montés Là On a gagné un peu De points Voilà 5 760 Ça c'est good Le plat De Voilà On va grignoter Petit à petit Le terrain Voilà Parfait Il suffit de grignoter C'est bon Ça devrait être plié Alors Qu'avons-nous là Déjà Les deux trucs De plantes Ça va me coûter Moins d'entretien Logiquement Si je les vire Parfait Nous avons Une mangeoire Ah bah C'est la mangeoire De chef du T-Rex Alors Rex Et il dort Celui-là Ah bah bravo Eh on flex Oh Eh tu bouffes Tes raptors T'en as marre Faites peut-être D'autres boutiques Pour des revenus J'ai pas envie R'enfer Trop non plus Ander Parce qu'après Ça sert à rien Quoi Regarde La 760 000 On y arrive Allez hop Regarde Je pense qu'on peut y arriver En grignotant Petit à petit Voilà Ça c'est bon Ça c'est bon Et Momon Il se bat toujours Ou pas Alors Où est-ce qu'il est Le Momon national Tiens Bonne remarque Ah bah t'es redevenu alpha Donc t'as du te battre Pendant le stream Et t'es redevenu l'alpha Donc je pense que Oui Le Momoceratos Mesdames et messieurs Une attraction unique A Jurassic World Euh Jurassic Park Jurassic World ça n'existe pas Encore Menace de dinosaure Où ça Ah CJ Rex il s'est réveillé Ça y est Comment ça s'agir Oh Quel grand chaud quand même S.O. et CJ Il y a un stream Oh Ça y est Il picole Eh t'es content Ah CJ Rex Il fait toujours la gueule De toute façon Pour ceux qui ont vu Mes screens Dans le discord Vous vous seriez marré Bah si jamais Tu veux passer Gotik sur mon discord T'es bienvenu N'hésite pas Je fais mon placement De produit Ah ça y est Les dinosaures vous ont à l'oeil Et ils sont très satisfaits Vous savez de qui je parle Les dinosaures Alors le maman Chisaurus Ne soyez pas bête Ils n'y connaissent rien Ceux-là Bon on va encore en faire On va refaire un contrat On va essayer d'achever Les contrats Avec John Hammond On se rapproche Des 1600 visiteurs On va les atteindre Acceptez ce contrat Vous me donnerez Votre avis Ah mon discord Vous l'avez dans Si vous regardez dans ma bio Vous savez l'accès Normalement les gars Ah merci Mythe C'est gentil Si jamais vous voulez rejoindre Bon On essaye d'être un peu Plus actif possible Bon Ah bah Justement Un ganimimus C'est ce qu'on va essayer De chercher Donc n'hésitez pas Au pire je vous mettrai Les droits En fonction de votre situation Je sais que Toi toi t'es streamer Donc tu restes Là Et si tu veux faire ta pub Il y a un salon pour Et après il y a Les membres classiques Pas d'eau Vextration J'espère Les brachios là Ils sont Icoabite C'est cool Bon Donc là on a quasiment fini Par Les trois trucs là Ce sera cool Donc là on a Deux corito sur quatre Il peut vivre jusqu'à combien Demetons E c'est 4,23 E c'est 2,24 Et le paraso 4,21 Ok Au pire je ferai 7 de chaque Ça peut passer en vrai On les met sur le terrain Après les gars Il y a un truc Bon Ça J'en parle comme ça Vite fait Je vais couper la VOD là Hors stream Donc on va s'arrêter là Le par contenu de prendre son essor On croit que je vais rajouter des espèces Au fur et à mesure On fait les fossiles qu'il faut On a quasiment tout débloqué Enfin il nous reste encore quelques trucs Mais on est sur le bon chemin J'espère que ça vous a plu Youtube Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao